Rendre le château de la Roque appelé aujourd'hui Castelroque dans le Tarn aussi éclatant qu'au Moyen-Âge, puisque c'est une période dans laquelle il était l'une des principales seigneuries de la comté, c'est l'un des objectifs de l'association Castelroque en Arifades, dont le président est avec nous, Pierre Tessier. Bonjour, merci d'être là. Et puis l'eau, vous Laurent Barès, vous êtes le propriétaire du château Castelroque, tel qu'on le nomme maintenant. Alors quand je disais le rendre aussi éclatant, je n'entends pas le rendre physiquement comme il était à l'époque, bien sûr du Moyen-Âge, je pense qu'aujourd'hui on ne pourrait peut-être même plus le faire, si. Est-ce qu'on pourrait, si on pourrait encore ? On a quelques exemples en France avec le château de Guédelon qui est en train d'être refait exactement à l'identique, ou d'autres projets qui sont en train d'être en France, mais nous ce n'est pas l'idée. Déjà c'est de sauvegarder le château pour faire en sorte qu'il arrête de s'abîmer. Alors Pierre, est-ce qu'on peut dresser la liste des missions de l'association ? L'association a plein de missions. Elle est surtout là pour faire en sorte que plein de gens puissent partager des choses autour de notre patrimoine local. Ça peut être passé par des journées de bénévoles. Tous les 3e dimanche du mois on se réunit tous ensemble, par les journées du patrimoine, par les journées des métiers d'art, par l'accueil d'enfants, pour la prévention de décrochage scolaire. On a toute une palette d'outils. L'idée c'est que le château devienne un outil pour faire transmettre des valeurs et faire passer des choses. Et le garder en vie, sauvegarder le patrimoine, ça c'est l'objectif premier effectivement avec ce château. Tout à fait. Pourquoi avez-vous été attirés l'un par l'autre ? L'un. Pourquoi ? Je vais la recommencer. Comme on est pour en direct. Pourquoi, Laurent et Pierre, avez-vous été attirés par ce château l'un et l'autre ? Disons que moi quand je suis arrivé dans la vallée du Dadou, qui est une vallée extrêmement sauvage pour ceux qui ne la connaissent pas, qui méritent d'être visitée, avec mon épouse Béatrice, puisqu'on a quitté la ville pour venir habiter là, il se trouve qu'il y avait un château, les ruines d'un château, sur les terres sur lesquelles on habitait désormais. Et en faisant connaissance avec les gens du village, on s'est rendu compte que peu de personnes finalement ont connaissé l'existence, sauf quelques anciens. Et au hasard d'une rencontre, j'ai eu le plaisir de rencontrer Pierre. On a parlé un petit peu tous les deux et on s'est rendu compte qu'on avait des affinités et des points, des valeurs de partage. Et donc voilà, d'un commun accord, on a décidé de monter une association. Cette association qui oeuvre depuis maintenant trois ans et qui prend une envergure très intéressante d'un point de vue social et d'un point de vue solidarité territoriale. Voilà, parce qu'en centre Tarn, finalement, on se rend compte qu'il y a toute une population qui a besoin de se retrouver. Et on est à l'initiative avec Pierre d'autres projets dont on pourra venir vous parler peut-être un jour, mais en particulier celui-là aujourd'hui, qui est vraiment formidable et qui nous enthousiasme énormément. Et vous, Pierre, alors ? L'attirance pour le château ? Moi, je suis tailleur de pierres, de métier. Donc déjà, c'était beaucoup plus facile. Donc vous portez bien le prénom ? Exactement. Donc une attirance naturelle vers les châteaux. D'accord, très bien. Et puis donc vous avez accepté la présidence de l'association immédiatement ? Oui, de suite. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire ? Vous lisiez tout à l'heure, le château domine la vallée du Dadou. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de décrire comment il était, comment il surplombait ? Oui. Alors des vallées ? Déjà, cette vallée du Dadou, le Dadou, pour préciser à vos éditeurs, c'est une rivière, une rivière assez sauvage qui traverse le département et qui a servi de frontière pendant les guerres de religion et même probablement avant. Et dans cette vallée, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de mines depuis l'époque gallo-romaine. En fait, les Romains, déjà, trouvaient un intérêt économique à venir dans cette vallée pour extraire des minerais. Et au fil des siècles, au fil du temps, vont se succéder différents propriétaires, différents intérêts, qui vont faire qu'on va se disputer cette zone qui a un véritable intérêt économique. Et pour ça, quand on se dispute, eh bien, on met des soldats. Et quand on met des soldats, on construit des forts, des castellats, des châteaux. Et voilà. Et la vie s'organise comme ça et protège également la population qui est souvent faite de paysans et de miniers. Et dans quel état est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, il lui reste sa tour principale qui fait encore 25 mètres de haut, qui a ses deux soldats voûtés en pierre à l'intérieur, qui est l'un des seuls qui reste dans le Tarn, toujours dans cet état. Et après, le reste du château, malheureusement, est quand même très en ruine. Alors, est-ce que vous cherchez à le reconstruire partiellement ? Autant qu'on peut. Très bien. Est-ce que vous cherchez des matériaux ? Oui, tout à fait. Alors, essentiellement, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle la cristallisation des murs. Et donc, on cherche la chaux, du sable, des mortiers, des poudres en chaîne, des tuiles. Pour cela, on a lancé une campagne de financement participatif, par exemple. C'est la deuxième campagne qu'on réalise. La première a été un véritable succès. Et nous sommes en cours pour une deuxième campagne de financement pour nous aider à financer, aider l'association à financer ce matériel. On y reviendra juste après. Mais j'ai à vous proposer quand même un reportage sur ce constructeur de briques en terre crue. Peut-être que ça peut vous intéresser. Et ça coïncide avec votre projet parce que c'est une ancienne pratique, comme nous l'expliquent Oriane Dufault et Valérian Morzadec. Trois par trois, les pavés émergent hors de la machine. Leurs secrets de fabrication, un mélange de terre, de chaud, d'un peu d'eau et beaucoup de délicatesse. Quand on sort de la machine, la brique, il faut penser qu'elle est toute fraîche. Du coup, tout ce qui arrête les angles, tout ça, c'est extrêmement fragile. Il y a une façon de prendre de la brique, alors ça, c'est avec l'expérience. En la mettant sur la palette, il faut éviter d'abîmer les autres briques. Alors du coup, faire très attention. Le bâtiment est l'un des secteurs les plus polluants. Alors pour limiter l'impact carbone de son entreprise, Etienne Guay est attentif à chaque détail. La terre est extraite d'un chantier situé à moins de 30 km. Et les matériaux sont réutilisables après destruction. Pour l'entrepreneur, ce matériau ancestral représente l'avenir dans le secteur du bâtiment. La terre permet de faire du high-tech en termes de confort, avec du low-tech à base de choses simples. On arrive à avoir d'excellentes performances du bâti. Et finalement, les maisons que faisaient nos ancêtres étaient nettement plus confortables que tout ce qu'on a pu faire depuis les années 40. Effectivement, aujourd'hui, il faut intégrer le bon sens constructif de nos anciens avec les contraintes environnementales et énergétiques de notre société. Écologique donc, mais aussi adaptée aux nouvelles normes énergétiques. Car la terre crue est un isolant sonore et thermique. L'idée étant, quand on chauffe, que les calories qui partent dans l'air soient aussi stockées dans le mur. Et comme ça, dès qu'on arrête la chauffe, ça permet d'avoir du déphasage et donc d'avoir une restitution des calories quand on ne chauffe pas et donc d'avoir un confort optimal. Au cours des prochains mois, l'entrepreneur prévoit de faire breveter et de commercialiser sa presse à briques. Un modèle unique qu'il a élaboré lui-même et qui permet de concevoir près de 600 000 briques par an. Alors Pierre Laurent, est-ce que ça peut vous intéresser ? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, on pense toujours que les châteaux sont qu'en pierre. Et nous, dans notre exemple à Castelroch, l'enveloppe extérieure est en pierre, mais tout l'intérieur du château était bâti en briques. Bon, très bien. Comme ça, vous pouvez peut-être prendre contact avec eux. On vous donnera bien sûr les coordonnées un tout petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut parler maintenant des objectifs de l'association ? Quels objectifs souhaitez-vous atteindre aujourd'hui ? Alors, comme vous le disiez justement tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un objectif de préservation du patrimoine avec la consolidation des éléments existants et en particulier de cette tour qui, malgré ses mille ans d'histoire et qui est d'une construction remarquable, menace un petit peu de s'effondrer sur ses hauteurs. Donc on a un enjeu majeur là. Mais ce n'est pas le seul enjeu que l'on a avec l'association. On a vraiment un enjeu, comme le précisait Pierre tout à l'heure, de solidarité vis-à-vis des jeunes en particulier, qu'on accompagne, on met à disposition le château. Donc on lance l'appel d'ailleurs aujourd'hui, je le dis à tous ceux qui peuvent nous écouter, qui peuvent être intéressés pour venir visiter, soit en famille, quand nous sommes ouverts, soit parce qu'ils sont enseignants avec leurs élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les étudiants d'université. On a accompagné des services civiques, on a accompagné des stagiaires en master qui sont venus faire des études à partir des éléments que l'on a et qui vont donner lieu à certains écrits d'ailleurs. Voilà, donc nous sommes ouverts sur ces problématiques ou ces solutions de... On peut visiter le château ? Il faut vous contacter pour cela ? Alors, nous sommes ouverts tous les 3e dimanches de chaque mois. Très bien. Par conséquent, la visite est libre parce que le site est quand même un endroit dangereux. Donc nous avons dû le fermer pour éviter que des personnes puissent avoir un accident sur le lieu. Par contre, quand on est là, bien entendu, c'est ouvert. Et sinon, il suffit de contacter à partir du site internet de l'association, nous contacter et puis on organise, on le fait très souvent, des visites pour tous ceux qui le souhaitent. Le site internet apparaît bien sûr en bas de cet écran. Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner les différents profils des bénévoles de l'association ? Alors, les profils sont très nombreux et très variés. Oui. Pour une simple raison, c'est que pour nous, cette restauration de patrimoine doit être accessible à tout le monde. Il nous faut des retraités, il nous faut des archéologues, il nous faut des historiens. L'important, c'est que chacun trouve sa place dans la restauration du château. Ça peut être à prendre des photos, ça peut être à faire des dessins, ça peut être à monter des pierres, ça peut être à juste amener le casque-route à midi. Toute personne qui a envie de s'investir dans la sauvegarde du patrimoine et de venir nous aider est la bienvenue. D'accord. Très bien. Alors, concrètement maintenant, comment les téléspectateurs peuvent vous aider ? Donc, du bénévolat, du temps, j'imagine. Est-ce qu'il faut avoir une appétence pour le château, pour la pierre, pour les contes, les légendes ? Est-ce que vous vous en amusez de tout ça aussi ? C'est important. Alors, il faut savoir qu'à Casseroc, il y a un dragon. Ce dragon, c'est un peu… D'ailleurs, c'est celui qu'on retrouve sur notre… Enseigne ? Sur notre blason. Un blason, oui. Voilà. Et voilà, c'est un dragon qui a été fait par un artiste tarné et qui nous l'a prêté et qu'on est venu installer dans le château. Donc, il est là pour se préserver. C'est vrai qu'on se nourrit aussi de tout ce qui est contes, légendes. C'est pour ça que nous avons rebaptisé Castelroch, puisque Castelroch, c'était le château de la roque. Alors, bon, la différence n'est pas très importante, mais ça fait quand même… Voilà, ça donne un côté un peu médiéval fantastique sur toutes ces lectures ou tous ces films qui peuvent nous abreuver. Et puis, deux petites choses également. Tout d'abord, la campagne de financement participatif, vous l'avez dit. Comment, pareil, peut-on vous aider dans ce cadre-là, puisque nous sommes une émission solidaire ? Merci. Alors, cette campagne, nous l'avons lancée sur le site internet de D'Artagnan. D'Artagnan qui est un site spécialisé dans le crowdfunding, le financement participatif du patrimoine. Très bien. Donc, dans la rubrique château, on trouvera le lien pour sauver et préserver la tour de Castelroch. Et il y a le livre. Et il y a le livre qui est donc le fruit du travail de plein de bénévoles différents qui sont venus travailler sur tous les écrits qu'il y avait pu y avoir et de faire une compilation. Et ce livre est en vente pour nous aider à soutenir l'association. À la découverte du château de la roque. qu'on peut retrouver sur le site internet. Sur le site internet. Bien entendu, le site internet qui est apparu, c'est castelroch.net. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Laurent Barès, vous êtes le propriétaire du château. Et puis, Pierre Tessier, le président de l'association. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes fan de château de Pierre, n'hésitez pas à rejoindre l'association Castelroch en Arifades. Je l'ai dit. Parce qu'en répétissant, c'était très compliqué. Merci.